What's up à toi qui me regarde aujourd'hui, j'espère que tu vas extrêmement bien. On se retrouve pour une FAQ, une foire aux questions. Et on a aujourd'hui Florian, un de mes élèves, qui m'a posé une question très précise et très spécifique. Et je te conseille vivement pour cette vidéo parce que ça va être l'une des plus importantes, je pense, de la chaîne. Parce que si tu as compris les notions que je vais aborder dans cette vidéo, tu auras compris vraiment une grosse partie de ce qu'il faut faire en tant que débutant lorsque tu débutes le copywriting et que ce soit pour toi ou tes clients. Donc, on a Florian qui nous parle et qui nous dit « Salut Mike, désolé, je n'ai pas été très concis. » Donc là, il me posait plein de questions et je lui ai demandé d'aller à l'essentiel parce que tu le sais, j'aime être efficient, aller à l'essentiel avec mes élèves et mes clients. Je me doute que tu as plein de choses à faire, oui. Je dirais que ma question, c'est comment adapter son copywriting quand la conscience du marché est plutôt élevée. En gros, je suppose qu'on va directement à l'essentiel et au prix, mais est-ce que le fait de partir dans du storytelling, ce n'est pas justement une bonne idée dans des niches où personne ne le fait ? On va répondre à cette question aujourd'hui, mais avant, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Hero Mike et ça fait un an que je me suis lancé dans le copywriting. Je suis le créateur de la chaîne du copywriting, deviens copywriter, travail de n'importe où et prends ta liberté. J'accompagne, comme tu le sais, les aspirants copywriters comme toi à prendre leur liberté grâce à la puissance des mots, grâce à la puissance du copywriting, à trouver des clients et à écrire pour eux. J'ai la chance d'être digital nomade et de me trouver à ça où il y aura aujourd'hui. Et mon let's motive, c'est show, don't tell. Parce que tu le sais, j'ai commencé il y a maintenant plus d'une année et je t'ai montré le chemin de tout ce qui concernait mon aventure en tant que freelance copywriter. Parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, je peux te faire des promesses qui n'ont ni queue ni tête, comme la plupart des formateurs d'ailleurs en copywriting ou d'autres formateurs dans le make money, pour gagner de l'argent, qui n'ont ni queue ni tête et qui vont essayer justement de te vendre leur formation comme la solution à tous tes problèmes, même de couple, tu vois. Et moi, j'ai décidé de partir du contre-pied en disant, ok, moi, je te montre tout. Comme ça, tu vois que je débute, j'ai aucun client, je ne connais personne, je n'ai aucun contact, combien je fais par mois, etc., etc. Et pendant 52 semaines, je t'ai montré toute ma vie de freelance copywriter et j'en suis là aujourd'hui. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas facile. Et évidemment, le chemin est différent pour tout le monde, mais je t'invite à vraiment, on va dire, suivre la chaîne et à t'abonner, évidemment, je voulais en venir à là, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On est déjà plus de 550 sur la chaîne YouTube que j'essaye de faire grossir le plus possible cette année pour partager ma passion du copywriting, des mots, de la persuasion et surtout de cette compétence qui me fait vivre aujourd'hui la vie de rêve que j'ai toujours voulu avoir et sans forcément gagner 10 000 euros, 100 000 euros par mois, tu vois. Mais vraiment en gagnant, eh bien, 3, 4, 5 000 euros par mois en continu, tranquillement, avec quelques clients, sans se prendre la tête, en étant vraiment très efficient et efficace et sans se perdre dans toutes les informations bateaux dont tu as déjà ressorti et que tu connais peut-être déjà et surtout que, eh bien, tu ne crois plus forcément parce qu'on peut te dire les choses, mais je pense être aujourd'hui le seul copywriter qui talk the talk et walk the walk, qui te dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et surtout, si tu as envie de suivre la plupart de mes aventures en privé, évidemment, tu as la liste en dessous, la liste, mon inscription, pardon, à la liste d'inscrits à la source où on est déjà plus de 295 copywriters à l'intérieur et c'est là où je partage en bonus toutes mes connaissances, toutes mes compétences, même, eh bien, lorsque j'ai des missions que je ne peux pas prendre forcément d'autres clients, eh bien, je les envoie à mes copywriters qui sont dans la liste. All right ! On est parti. Maintenant, il faut savoir une chose. Donc, on a parlé de conscience du marché, mais la conscience du marché n'existe pas sans la sophistication du marché. C'est la même face, d'accord ? C'est les deux faces d'une même pièce. Il faut vraiment que tu comprennes ça. La conscience du marché et la sophistication du marché. Si tu sais ce que c'est, tant mieux. Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est tout simple. La conscience du marché, c'est ce que le marché connaît de son problème et de ses solutions. Et c'est donc ce qu'il va connaître de ton produit ou de ton service. Et la sophistication du marché, c'est ton business et ses concurrents. Et les messages de tes concurrents et les messages de ton business. Et ce que tes potentiels clients ont déjà entendu. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. La conscience du marché, c'est ce que ton client, donc on est plus sur la face de ton client, ce qu'il connaît aujourd'hui de son problème, de ses solutions et de ton produit. Et la sophistication du marché, c'est ce qu'on connaît de ton business. Et donc, c'est comment on va parler de ton business, comment il est connu par les autres, quel est le message qu'on connaît de ton business et de ses concurrents, et combien de fois on a entendu ce message aux alentours. Typiquement, pour te donner un exemple assez simple, c'est celui du dropshipping. Tu as vu une montée du dropshipping en 2017, 2018, 2019, et aujourd'hui, on n'en entend plus forcément trop parler, parce qu'il y a eu une sophistication du marché. Et donc, aujourd'hui, quand tu entends dropshipping, tu entends arnaque. Généralement, c'est le premier mot qui te sort à la bouche lorsque tu entends ça. Alors que c'est juste une méthode que Zalando utilise, que des sites comme Amazon utilise, ou encore Nike, etc. D'accord ? Donc, c'est vraiment juste une méthode, si tu veux, de transition entre le marchand et l'acheteur. Et toi, tu es au milieu, tu fais le marketing, tu le vends un peu plus cher, et voilà. Et donc, tu crées un petit peu ce branding. Donc, c'est juste, en fait, un truc de ça. Alors oui, il y a eu des arnaques. Oui, il y a eu des choses vraiment au niveau moral qu'on peut questionner. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Dans tous les cas, ce que je voulais te dire, c'est qu'au niveau de la sophistication du marché du dropshipping, eh bien, c'est connoté comme arnaque. Et donc, la sophistication est très, très haute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu avais une solution dans le dropshipping, eh bien, je te conseille vivement de ne pas parler de dropshipping tout de suite. D'accord ? Parce que la sophistication du marché est très, très haute. Et donc, il va falloir que tu t'y prennes autrement, que tu arrives à te démarquer avec un autre branding, d'accord, du dropshipping. Faire du dropshipping, mais sans en faire. Ou en tout cas, faire un nouveau dropshipping. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour ça, en fait, on a The Boss, Eugène Schwartz, parce qu'évidemment, ça ne vient pas de moi, ces notions de conscience du marché et de sophistication du marché. C'est Eugène Schwartz qui nous explique qu'il y a cinq stages à chaque fois, d'accord ? Et ces cinq stages de conscience du marché sont reliés aux cinq stages de la sophistication du marché. Typiquement, je vais me mettre ici. Si la conscience du marché, eh bien, elle n'est pas consciente même de son problème, typiquement à l'époque, quand il y avait des chevaux et que Ford voulait installer des voitures, le marché n'était pas conscient. Donc, il allait falloir parler d'histoire, parler d'une machine secrète, d'accord ? D'avoir cet angle-là pour avoir, par exemple, des chevaux sous le capot et de créer des métaphores pour que les gens, eh bien, maintenant prennent conscience de leur problème qui est peut-être que, eh bien, les chevaux, ça salit, ça ne va pas vite, il faut les nourrir, etc. Et, boum, la voiture où tu as juste un mètre de l'essence, du gasoil, et ça balance. Donc, on va partir du principe, ici, que, je vais me mettre encore une fois un peu plus loin, que quand ton client n'est pas conscient de son problème, eh bien, on va partir du principe qu'il faut lui raconter une histoire moins secrète. En tout cas, c'est ce que Eugène Schwarz nous dit, d'accord ? Donc, on va suivre quand même The Boss. Quand il est conscient de son problème, on va parler plutôt des bénéfices et des anxiétés. Quand on va parler, quand il sera conscient des solutions, on va argumenter et on va lui montrer des preuves. Quand il sera conscient de ton produit, on va parler des réductions et des promotions qu'il va pouvoir retrouver. Et quand il sera conscient de ton offre, on va juste poser le prix. Mais, moi, il y a quelque chose qui me gêne ici parce que, autant tu sais à peu près ce qu'il faut dire dans ton argumentaire, et tu serais d'accord avec moi que, finalement, tu vas retrouver les bénéfices, tu vas retrouver les preuves, tu vas retrouver aussi les réductions, les promotions, etc., et le prix. Ainsi que même l'histoire de ton produit ou de ton service. Donc, il n'y a aucun sens, finalement, de juste prendre la conscience du marché, par exemple, de ton offre, et de mettre le prix, typiquement, sur, on va dire, ta page de vente. À moins que tu sois sur un autre marché, typiquement pour les savons, typiquement, par exemple, pour Dove, ou comme Nike, qui ont une conscience du marché très, très haute. Donc, tout le monde connaît Nike. Et donc, eux, ils peuvent jouer sur le hop, voilà, une pub Facebook avec moins 50%. Tu vois le logo Nike, tu sais que, bon, sur Nike, il y a moins 50% aujourd'hui. Et donc, tu comprends que nous, en tant que copywriter, eh bien, avant de travailler déjà pour Nike, il va falloir avoir du chemin. Donc, ce qu'on veut, c'est de travailler avec des clients peut-être un peu plus petits, mais qui ont aussi des produits à vendre, des services aussi à vendre, et avec eux, on va retravailler leurs pages de vente, on va retravailler leurs emails, leurs stratégies, etc. Et en fait, moi, j'aime bien utiliser la conscience du marché et la sophistication du marché, parce qu'encore une fois, c'est, eh bien, les deux faces d'une même pièce, il faut bien que tu le comprennes, ça, comme un point d'entrée. Ce que je veux dire par un point d'entrée, c'est que tu as le point d'entrée, eh bien, de comment tu vas commencer ta page de vente ou ton email. En sachant, par exemple, que s'il est conscient de son problème, eh bien, tu peux commencer ta page de vente en parlant directement des bénéfices ou des anxiétés ou des peurs qu'il a, eh bien, sur le produit ou sur ses problèmes, pardon, et comment ton produit va pouvoir résoudre ça. Là, c'est intéressant. Et c'est comme ça que moi, j'utilise avec mes propres solutions que je vends, qui sont juste en description, ou alors avec mes clients. Et pour ça, j'aimerais te montrer une vidéo qui, eh bien, va te le montrer, si tu veux, par l'exemple, qui va vraiment te prouver tout ce que je viens de t'expliquer par l'exemple. On y va tout de suite pour que tu comprennes mieux. Donc, on se retrouve avec une page de vente, donc toute simple, je suis allé sur le marketplace de système.io, donc c'est l'outil que j'utilise pour mes formations et pour communiquer avec mes élèves et mes clients. Donc, voici votre clé d'activation, on a le titre, on a une drôle de code barre. Conservez-la et ne la partagez surtout pas. Donc, on a un peu d'urgence, un peu de scarcity, ça me fait peur. Il vous reste 15 minutes pour l'activer afin de récupérer immédiatement vos 521,70 €. Alors, évidemment, on va regarder cette vidéo-là, mais pas jusqu'au bout, on va juste écouter ce qu'il a à nous dire pendant peut-être une minute et je t'invite justement à prendre des notes et à t'intéresser à les mots qu'il va utiliser, les leviers qu'il va utiliser et surtout le point d'entrée qu'il va utiliser pour nous vendre sa solution. Vous pouvez être fier de vous car maintenant que vous avez en votre possession votre clé d'activation, vous allez pouvoir récupérer dans un instant les 521,70 € qui vous attendent déjà comme vous pouvez le voir. Une fois que vous aurez activé votre clé et que vous aurez récupéré vos premiers 521,70 €, vous recevrez de nouveau le même montant toutes les 48 heures à partir d'aujourd'hui. Pour récupérer vos 521,70 € toutes les 48 heures, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton recevoir vos gains comme ceci. Oui, c'est aussi simple que ça. Et vu que grâce à votre clé d'activation vous êtes rémunéré 15 jours par mois car vous recevez 521,70 € toutes les 48 heures, à la fin de chaque mois vous aurez accumulé 7825,50 €. De quoi changer de vie et montrer à vos proches que vous êtes capable de gagner de grosses sommes d'argent. Remboursez vos crédits et vos dettes en quelques semaines. Partir à l'autre bout du monde sur un coup de tête sans avoir à vous soucier de votre patron ou de vos finances. Alors, dit comme ça, ça peut faire un peu vendeur de rêve. Donc là, tu peux voir qu'en quelques secondes, il nous a eu avec beaucoup de leviers psychologiques. Toi qui es copier acteur derrière cet écran, tu as dû en apercevoir quelques-uns et si je devais tous les noter, je pense qu'il y aurait une bonne page de rempli déjà ici. Maintenant, je veux parler avec toi. Eh bien, je veux te poser une question qui va peut-être te sembler un petit peu naïve, mais est-ce que toi, tu achèterais son produit ? Donc, son produit, je suis allé jeter un oeil, c'est à moins de 10 euros, à 9,90 euros pour être exact, pour recevoir justement la clé d'activation, etc., pour recevoir 521 euros toutes les 48 heures. Donc, c'est quand même une promesse incroyable. C'est une promesse waouh, quoi. D'accord ? Et en plus, bien précise. D'accord ? Il utilise la spécificité qui est beaucoup plus... qui donne confiance. D'accord ? À tes clients. Donc, c'est très précis et très spécifique. Donc, est-ce que tu achèterais son produit ? Si la réponse est oui, tu as... ça ne veut pas dire que tu es bête. D'accord ? Les gens qui achètent ce produit, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. D'accord ? Foncièrement parlant. Ça veut juste dire qu'ils ont des problèmes, ça veut juste dire qu'ils ont une sophistication du marché très basse. Et c'est à eux qu'ils s'adressent aujourd'hui. Si tu as répondu non, tu viens de comprendre que la sophistication de marché, eh bien, tu viens de comprendre cette notion de sophistication de marché et de conscience du marché. Parce que si tu as répondu non, la sophistication du marché est beaucoup trop haute. D'accord ? Donc, tu fais partie de ceux qui sont vraiment en haut et qui comprennent qu'avec ce genre de promesses-là, non, en fait, ils ne croient pas à cette pilule magique, ils ne croient pas à pouvoir gagner ça en 48 heures. Et même s'ils nous expliquent beaucoup de choses qu'on va voir par la suite sur les leviers psychologiques. D'accord ? Donc, dans quelques instants, tu vas aussi comprendre ça et là aussi où je veux en venir. Donc, ici, tu as compris en quelques secondes la sophistication de marché. Si tu as répondu non, tu n'achètes pas ce produit, tu sais que tu es dans la partie haute. Ça ne veut pas dire que tu es au-dessus des autres, ça veut juste dire que tu as cette sophistication, d'accord, que tu as entendu encore et encore et encore ces mêmes promesses, bateau, et que tu ne crois pas foncièrement à ça. Et donc, d'appuyer sur un bouton et gagner 521 euros tous les 48 heures. Pourtant, cette page de vente a généré plus de 13 000 euros dans les 30 derniers jours. Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est éthique ? Est-ce que c'est prendre les gens pour des pigeons ? Est-ce que... Je n'aurai pas la réponse aujourd'hui. En tant que marketeur, je n'aurai pas la réponse. Je sais comment moi, je travaille et que quelles sont mes valeurs. Je sais quelle est ma morale, quelle est mon éthique. Mais je ne juge pas celle des autres. En tout cas, plus aujourd'hui. J'ai une certaine maturité vis-à-vis de ça. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment d'apprendre plutôt que de montrer du doigt et de dire ça, c'est de la merde ce qu'il fait, etc. Non. Ce mec-là, et je le dis en toute humilité, gagne 13 000 euros en un mois avec son produit. et gagne, on va dire, 13 000. Moi, j'ai gagné le dernier mois 1 800 avec un client. Il gagne 10 fois plus que moi. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il est meilleur que moi ? Non. Ça veut juste dire qu'il a travaillé sa vidéo de vente pour une certaine tranche de la population, une certaine tranche de sophistication de la population, de conscience du marché et que ça fonctionne pour lui et tant mieux. Si, évidemment, c'est vrai ou c'est faux, moi, je pars du principe que c'est faux. Maintenant, s'il a une solution et que je passe à côté, eh bien, tant mieux pour lui. Mais, comprends ici que la sophistication du marché et la conscience du marché ont un rôle très important à jouer lorsque tu vas mettre devant les yeux de tes potentiels clients, ton produit ou ton service. Si tu as compris ça, tu as déjà compris beaucoup de choses. Donc, on revient ici, on a compris la sophistication du marché, on a compris la conscience du marché avec The Boss Eugène Schwartz. Encore une fois, que je t'invite à aller lire dans son livre Breakthrough Advertising. Attention, c'est vraiment un livre assez complet et assez dur. Même moi, je n'ai pas compris toutes les notions, etc. et je ne les utilise pas toutes forcément. Maintenant, j'utilise quand même celles qui me semblent intéressantes à utiliser et qui m'ont prouvé des choses sur le terrain. Moi, je suis un pratiquant, je fais du copywriting pour mes clients, je ne suis pas un simple formateur, je fais mes copywriting pour mes clients, mon copywriting pour mes clients, que ce soit des pages de vente, des emails ou des VSL et à côté, je forme des copywriters. Donc, on va reprendre la question de notre très cher Florian qui était de savoir comment adapter finalement son copywriting à la conscience du marché. Donc, encore une fois, je le rappelle, la conscience du marché est juste la même pièce. C'est une face de la même pièce de la sophistication du marché. Donc, il nous donne après un peu plus de détails parce que Florian, il veut un petit peu se spécialiser dans le pari sportif ou dans la séduction ou dans la moto. Encore ici, moi, le conseil que j'ai à te donner numéro un, c'est de te nicher. C'est vraiment de choisir sur la séduction, soit les paris sportifs, soit la moto. C'est des business à plusieurs millions voire plusieurs milliards pour certains et tu auras vraiment quelque chose à faire là-dedans, surtout si tu es passionné par ça. Pour moi, c'est vraiment, on va dire, le socle primordial, c'est de choisir une niche parce que tu es passionné par le sujet et pas une niche parce que tu as de l'argent à te faire parce que si tu penses qu'à l'argent, généralement, c'est un petit peu comme, si tu veux, cette métaphore avec le chat lorsque tu veux le caresser. Si tu lui cours après, il va courir après. Il va partir. Si tu lui mets de la pâtée, il va venir et tu vas pouvoir le caresser. C'est vraiment de prendre en compte toi, ta passion et de savoir comment après, ensuite de ça, attirer tes clients à toi. Et ça, je te le montre dans la source et surtout dans la méthode 7 Procode 3.0 qui est ma méthode pour chercher, trouver et signer ses clients. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire de promotion pour ça parce que la prochaine promotion, elle sera toute cette semaine, en fait, toute cette semaine prochaine. Si tu es inscrit à la source, tu peux t'inscrire gratuitement dans la description. Mais plutôt du challenge AEV parce qu'encore une fois, Florian, c'est un de mes élèves, c'est un de mes clients et il est dans le challenge AEV et dans le challenge AEV, on parle évidemment de la conscience du marché, de la sophistication du marché encore un peu plus en profondeur pour vraiment donner des exemples concrets avec moi, ce que j'ai fait pour mes clients, avec les emails que j'ai pu écrire pour eux et pourquoi j'ai écrit comme ça, etc. Donc là, je te donne vraiment tout en profondeur mais garde à l'esprit encore une fois que si aujourd'hui, tu as compris maintenant la conscience du marché et la sophistication du marché et que tu as cette notion-là, tu en connais plus que 95% des copieracteurs sur le marché aujourd'hui qui se disent copieracteurs mais qui n'ont aucun client et qui sont en train de patauger dans la sauce et qui ont juste finalement un hobby. Donc, tu viens de comprendre ici l'une des clés pour réussir à construire ton argumentaire et en ayant en tête la conscience du marché et la sophistication du marché, tu trouveras, comme je te l'ai expliqué, un point d'entrée en choisissant évidemment une de ces niches-là pour toi, Florian et pour toi qui me regarde, une autre niche. Et si je peux te donner un autre petit détail qui, moi, me saute aux yeux ici, c'est que Eugène Schwartz nous parle de sophistication du marché et de comment parler si tu veux à ton audience, à tes lecteurs pour qu'ils achètent. Mais si tu regardes, on a l'histoire, on a le bénéfice, on a l'argumentaire, on a la réduction, on a le prix. On a cinq étapes ici finalement qui décrivent le squelette d'une page de vente parce que dans une page de vente, tu auras toujours une histoire, tu auras toujours l'histoire du formateur, du créateur. Tu auras toujours les bénéfices, tu auras toujours l'argumentaire, tu auras toujours l'épreuve, tu auras toujours la réduction et tu auras toujours le prix. Donc ici, tu as déjà le squelette de la page de vente. Maintenant, si tu veux savoir quoi mettre dedans ou de tes mails, tu peux rejoindre le Challenge AVE où je te donne une de mes formules qui n'est pas AIDA ou PAS comme tous les autres parce qu'il faut se démarquer. Encore une fois, la sophistication du marché est de plus en plus grande et la conscience du marché aussi. Donc pour ça, il faut se démarquer avec d'autres méthodes qui fonctionnent aujourd'hui en 2022 et je te donne ma formule en quatre étapes que tu peux suivre, appliquer rapidement et très simplement avec quatre facteurs très précis que je te donne dans le mail numéro 4, il me semble, du Challenge AEV qui est mon challenge Apprends, Écrits et Vends pour que tu apprennes à écrire un email qui vend mais que tu pourras aussi utiliser et décliner pour une page de vente si tu le souhaites aussi. J'espère que ça t'a plu. Like cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu encore et pour soutenir la chaîne, pour soutenir mon travail, pour soutenir notre audience, notre communauté et faire partie de cette communauté d'aspirants copywriters qui vont tout casser en 2022, 2023, 2025 et qui vont justement vivre et prendre leur liberté grâce au copywriting, grâce à la persuasion, grâce aux mots. des questions, pose-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et que ça donne aussi des idées aux autres aspirants copywriters qui me suivent, qui me regardent. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très très vite pour une toute nouvelle vidéo, peut-être FAQ, peut-être un autre style. Dans tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, prends soin de toi, rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike, ciao ! Sous-titrage ST' 501